Merci d'être au 308 et bienvenue chez nous. Alors, quatrième et dernier rendez-vous d'Agora, le mouvement au 308 pour cette année. Donc on est à la fois heureux de vous accueillir et triste de clôturer cette belle aventure. Benoît Lasserre qui est le fidèle représentant et j'ai envie de dire animateur de cette soirée. Je vais lui laisser le soin de présenter les intervenants et de lancer la discussion ce soir. Merci, bienvenue à vous tous également pour cette soirée Agora consacrée au cinéma et à l'architecture. Deux thèmes passionnants et qui ont des choses à se dire. Justement, on pourra en parler avec nos trois invités que je vais vous présenter. Donc de gauche à droite, parfois je me mélange. Christian Barani, bonsoir. Vous êtes cinéaste. Les Bordelais se souviennent sans doute de vous parce que vous aviez participé à la Biennale Agora de 2012 qui avait pour thème héritage et hérésie. C'était vos films qui étaient présentés. Des films sur plusieurs villes. Donc là, on est en plein dans le sujet sur l'architecture et les supports audiovisuels qui peuvent parler d'architecture. Pierre Bourg-Laroux, bonsoir. Donc vous êtes enseignant à l'université Bordeaux-Montagne. Et donc vous avez réfléchi sur le thème cinéma et l'architecture avec un titre qui évidemment évoquera des choses pour ceux qui écoutent les Rolling Stones avec sympathie pour le diable. Donc vous nous direz justement si c'est évidemment une référence au groupe. Enfin je suppose qu'il n'y a pas que ça, mais vous allez nous en parler plus tard. Et puis donc Sébastien Jounel, bonsoir. Vous êtes programmateur au Festival indépendant du film de Bordeaux qui en était je crois 5ème édition. Oh là là, déjà j'ai du retard. Donc maintenant qui est évidemment un festival bien enraciné à Bordeaux qui connaît son beau succès maintenant de public et puis de programmation également. Donc on aura l'occasion d'en parler. Vous êtes également enseignant et puis conférencier à droite, à gauche, à travers, un peu partout. Et justement pour parler du thème qui nous intéresse ce soir, du cinéma et de l'architecture. On va commencer avec vous, Christian Barani. Vous avez un micro ? Oui, oui, vous avez un micro. Vous travaillez à la fois sur l'architecture, le cinéma, la vidéo. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser justement à ce support et puis à filmer l'architecture, si je puis dire, filmer l'architecture et les paysages ? En fait, à l'architecture, c'est un peu par hasard, par, on veut dire, des situations, tout simplement parce que mon frère est architecte. Oui, on va signaler que vous êtes le frère de Marc Barani, qui était également le commissaire de l'exposition Agora 2012. En fait, la question de l'architecture, elle a commencé par un désir commun de travailler à un moment donné de notre vie, à travailler ensemble. Et le premier travail en commun qu'on a fait, c'était, je devais faire un film sur une station de tram qu'il avait construit à Nice. Il m'avait demandé si je voulais faire un film sur son travail. Donc, ça a été la première, on va dire, la première réalisation en commun. Et ensuite, on a travaillé ensemble pour la biennade d'architecture Agora 2012 sur, justement, la question du patrimoine et donc de l'architecture. Mais en fait, moi, je travaille parce que j'ai, on va dire, pour être un peu, j'ai deux casquettes. Une première casquette avec des œuvres de commande où je, voilà, je réponds à des questions pour des musées, des centres d'art, des choses comme ça. Mais en même temps, j'ai un travail personnel, artistique, où là, plus globalement, c'est la question de la ville qui m'intéresse. Et je, voilà, je pratique des dérives, ce qu'on appelle des dérives dans les villes où j'ai un protocole particulier que j'applique aussi dans mes œuvres de commande, qui est que je n'écris jamais de scénario. Et puis, je pratique la marche au fait. Et vous filmez directement, c'est-à-dire que vous ne faites pas de, j'allais dire, de deuxième prise, quoi. C'est la première prise qui est la bonne, un peu, c'est ça ? Oui, oui, c'est-à-dire que, en fait, lorsque je travaille, en fait, ce processus-là, il est fait pour justement questionner un petit peu le processus de production des images. Voilà. C'est-à-dire que théoriquement, lorsqu'on doit faire un film, on doit écrire un scénario, on doit le soumettre, soit une production, soit au CNC, etc. On doit attendre deux ans, on doit réécrire, parce qu'on n'écrit jamais assez bien. Voilà. Il y a tout un protocole comme ça qui ne me correspondait absolument pas. Et puis, dans les années 90, en fait, je me suis intéressé à la vidéo, parce que c'était un objet beaucoup plus souple et libre que les cinémas, où il n'y avait pas d'hierarchie. C'est à ce moment-là que sortaient les petites caméras TV. Et là, je me suis dit, plutôt que d'attendre deux ans, éventuellement, pour faire un film, je prends ma caméra et voilà. Et donc, sur ce principe de liberté, j'ai greffé, en fait, je me suis intéressé à ce que les situationnistes, par exemple, posaient comme question autour de la question de la dérive. et comment on arpente les villes et comment on découvre les villes et donc comment on représente les villes. Voilà. Donc, à chaque fois, dans mes travaux, je pratique la marche. C'est-à-dire, je marche chaque jour 8 à 10 heures par jour. Ah oui ? Oui. J'arrive 20 à 25 kilomètres et, en fait, je pars d'un point et puis je ne sais pas du tout ce qui va s'opérer. Mais c'est-à-dire que, par exemple, vous, alors, par rapport à d'autres cinéastes, je vais dire peut-être plus traditionnels, par exemple, pour l'expression, vous ne faites pas de repérage, par exemple, vous n'allez pas dans une ville d'abord pour voir ce que vous pourriez filmer. Non, c'est que vous arrivez, à la limite, dans une ville inconnue et hop, vous fiez quoi ? Votre instinct, à votre envie, votre... Alors, il y a deux phases. Il y a une phase de travail. C'est-à-dire qu'avant de faire un film, je travaille beaucoup sur, évidemment, le sujet, qui soit politique, historique, culturel, tout ce qui constitue l'impréhension de la culture. Mais je ne fais aucun repérage. Voilà. Et en fait, je travaille l'improvisation. Alors, c'est-à-dire que vous connaissez la ville théoriquement par rapport à les études que vous avez faites en amont sur cette ville, mais quand vous filmez, vous n'y avez jamais mis les pieds, quoi. Vous ne faites pas de repérage préalable, quoi. Oui, exactement. Et donc, en fait, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est cette espèce de tension qu'il y a, cette espèce d'énergie que l'on doit mettre pour produire une image, cette notion de confiance, de risque, enfin, c'est tous les éléments qui font qu'une image peut naître. D'accord. Cela dit, pardon, je vous coupe, mais de part les études que vous faites, le travail de documentation, comme vous l'avez dit, que vous faites sur une ville, vous savez quand même à peu près où vous allez. J'imagine, par exemple, si vous filmez, mettons, Bilbao, j'imagine que vous n'allez pas laisser de côté le Guggenheim, quand même. Donc, vous savez à peu près, quand même, où sont les principaux points d'intérêt d'une ville, même si, peut-être, vous pouvez découvrir des endroits, des lieux qui sont justement peu connus, voilà, dans une ville, vous connaissez quand même les sites historiques, les endroits qui sont fréquentés, etc. Vous connaissez quand même un peu la ville que vous allez filmer. Alors, oui, bien sûr, par exemple, sur le travail que j'ai fait à Dubaï, pour parler vraiment de la question de la ville, qui est un peu un exemple comme ceci, évidemment que, quand je suis arrivé à Dubaï, la première chose que je fais, c'est-à-dire que je choisis, c'est extrêmement important pour moi, le point de départ de toutes mes marches. C'est-à-dire que je choisis dans quel quartier je vais dormir, en fait, pour être un petit peu simple. Par exemple, à Dubaï, comme je voulais travailler sur les ouvriers qui construisent la ville, en fait, j'ai choisi le quartier ouvrier, qui est le quartier de Nehira, qui est le quartier historique de la ville de Dubaï. Dubaï, c'était d'ailleurs un des films qui étaient présentés à Kaur. C'était une toute petite version. Oui, c'est une petite version, enfin, c'était pour montrer justement aussi la condition de ces ouvriers qui vivent une vie terrifiante, quoi. Derrière la beauté des gratte-ciels, le luxe des gratte-ciels, il y a effectivement cette condition humaine qui est effrayante, quoi. Voilà, donc à partir de ce point de départ, en fait, je pratiquais mes dérives avec des désirs. Alors, bien sûr que quand on est à Dubaï, la tour, la buée du monde, enfin, voilà, pour Charles Arabe, il y a quelques éléments comme ça qui, évidemment, constituent, mais des fois, je n'y arrivais pas. C'est-à-dire que le matin, je me levais et je me disais, tiens, je vais aller filmer la tour, et puis je n'y arrivais pas. Parce que sur le trajet, il se passait des événements qui faisaient que je partais à gauche, à droite, et que d'autres éléments se constituaient. Et donc, par rapport à ça, après l'expérience, se constitue un matériau qui n'a aucun a priori, et qui est... Lorsque je filme, je ne pense jamais à ce que va être le film, parce que je ne sais pas à ce que va être le film. Et donc, j'accumule des images qui représentent mon rapport à la ville, mon expérience, des éléments comme ça. Et ensuite, lorsque je rentre, en fonction de mes désirs, en fonction des projets, dans ce matériau, je vais créer des représentations différentes. C'est-à-dire que je peux faire... À Dubaï, il y a eu quatre formes totalement différentes. Il y a eu une première installation vidéo, exposition. C'est un film déployé dans l'espace, où j'avais à peu près 3h50 de matière. Et là, c'est le visiteur qui circule dans l'espace, qui fait son propre montage. Ensuite, j'ai produit un film d'une heure, qui s'appelle My Dubai Life. Ensuite, j'ai produit une performance. Et puis, un autre quatrième film. Et en fait, ce que j'ai envie de questionner au travers de ça, c'est justement la question de la sacro-sainte différence entre documentaire et fiction, entre l'objectivité et la subjectivité, pour faire le simple. Et en fait, en proposant des formes différentes, j'essaye de dire simplement qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas, comment dire... que représenter une ville est un objet impossible, en fait. Voilà. Et à Dubaï, par exemple, vous ne faisiez ça qu'en marchant ? Oui. Parce que c'est gigantesque, Dubaï, non ? Oui, mais justement, c'est ça qui m'a intéressé. Parce que c'était un commissaire d'art qui s'appelle Olivier Marbeuf, qui a un centre d'art qui s'appelle Kiasma, l'Élida. Et il montait une exposition qui s'appelait Manifeste pour des villes invisibles. Et en fait, il m'a dit... Il connaissait mon travail. Et il me dit, Christian, est-ce que ça t'intéresserait d'aller filmer à Dubaï ? Au départ, je lui ai dit, Dubaï, ça m'emmerde un peu. Je ne vois pas ce que je peux y faire. Puis, j'ai quand même regardé un peu. Et puis, je me suis aperçu que c'était justement une ville flue et que personne ne marchait. Et là, je me suis dit, ben voilà, là, c'est intéressant, justement, d'aller confronter un corps dans une ville qui est conçue pour le flue, en fait. Voilà. Donc, vous venez de le dire pour Dubaï, il vous arrive quand même d'avoir un a priori sur des villes, quand même. Vous avez forcément... Voilà, Dubaï... C'est quoi ? Parce que Dubaï, c'était... Qu'est-ce qui vous, justement, gênait un peu dans le fait d'aller à Dubaï ? C'était le côté luxueux, le côté un peu bling-bling de l'architecture à Dubaï ? Qu'est-ce qui vous gênait ? Non, c'était pas... C'était peut-être la température, tout simplement, aussi ? Non, j'aime bien la chaleur. Non, pas du tout. C'est que, auparavant, je travaille toujours sur des lieux qui sont peu médiatisés. D'accord. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur une durée de 10 ans sur le Kazakhstan, sur le Népal, sur la Namibie, sur... enfin, voilà, des pays où on a très peu de représentations. Et, voilà, je me disais, qu'est-ce que je peux faire de plus sur une ville comme Dubaï, qui est déjà une ville d'image. Déjà mille fois montrée, quoi. Et surtout qu'il y ait déjà une ville d'image. Oui, c'est ça. Et c'est-à-dire que Dubaï existe parce que c'est une image. C'est pas de l'architecture, c'est une image. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'au départ, j'étais plutôt réticent à cette expérience parce que c'était une ville qui était extrêmement médiatisée. Et est-ce que vous êtes allé déjà dans des villes où vous y êtes revenus une fois que vous les avez filmées ? Est-ce que votre appréhension d'une ville est différente selon que vous avez votre caméra ou que vous ne l'avez pas ? Est-ce que ça change la vision d'une ville ou d'un paysage ? Alors oui, oui. Par exemple, au Kazakhstan, je suis allé sur plusieurs années dans la capitale qui s'appelle Astana. Et à chaque fois, chaque fois que je voyage, j'ai ma caméra. Donc, à chaque fois, je filme. Et c'est vrai que, évidemment, à chaque fois, on... Je sais pas comment dire. Bien sûr qu'on aiguise le regard. Mais en même temps, à chaque fois, c'est vraiment différent, en fait. Parce que, comme j'ai pas d'a priori, à chaque fois, il se passe quelque chose qui fait que... Et vous, votre regard, et donc forcément votre caméra, n'est pas forcément attiré dans une ville par ce qui est, j'allais dire, spectaculaire et le plus visible. Puisque, finalement, on pourrait penser que vous, instinctivement, surtout que, justement, vous y allez un peu comme ça, sans repérage à l'avance, vous pouvez être attiré, j'allais dire, par un bâtiment spectaculaire, par un paysage particulier. Donc, est-ce que, justement, vous vous astreignez à ne pas... C'est ce que vous disiez un peu par rapport à Dubaï, des villes images, justement, à ne pas être trop attiré par ce qui semble trop évident à filmer. J'allais dire. Oui, parce que, justement, la grande difficulté à Dubaï, c'est que c'est spectaculaire. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous filmez la ville, Dubaï est une ville, contrairement à ce qu'on peut penser, enfin, avec mon point de vue, c'est une des villes les plus difficiles que j'ai eues à filmer. Parce que, dès que vous faites un cadre, les trucs sont spectaculaires, en fait. Et si vous faites une image spectaculaire de la ville, vous servez la ville. Parce que la ville est une ville image. Voilà. Donc, la grande difficulté, c'est de ne pas tomber dans ce panneau qui est généré par, évidemment, les Émiratis, mais aussi les architectes, et tout ce qui fait que cette ville est une ville spectacle, en fait. Donc, la grande difficulté, c'est ça. C'est comment, quand vous êtes au pied de ces tours, que vous marchez, essayer de, à la fois, la filmer, mais pas tomber dans le côté spectaculaire. Dans votre travail, qu'est-ce qui compte le plus, ou peut-être pas le plus, c'est peut-être à valeur égale, c'est qu'est-ce qu'il faut avoir une très bonne culture architecturale, une très bonne culture cinématographique, qu'est-ce qui est important, justement, dans votre travail ? Ça dépend. Vraiment, ça dépend des projets. Là, par exemple, j'ai fait une exposition sur Champs-d'Ygars, à la cité de l'architecture, qui était une œuvre de commande aussi, où j'ai travaillé avec trois architectes enseignants qui étaient tirés. On peut dire que Champs-d'Ygars, c'était une ville conçue par le Corbudi, c'est ça ? Oui, voilà, enfin, conçue. Oui, enfin... Oui, qui a été a priori... Enfin, pas a priori, qui a été conçue par le Corbusier, mais surtout travaillée par Pierre Jeanneret. C'est ça. Son cousin, je crois, c'est ça. Son cousin. Celui qui est toujours mis de côté. Voilà, mais c'est celui qui travaille. C'est le cousin mis de côté. Et par exemple, dans cette ville, c'était à la fois ma manière de procéder, mais cette manière de procéder, dialoguer avec le savoir que les trois commissaires m'avaient communiqué des bâtiments, au fait, du travail de l'architecte. Mais l'architecture en soi ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment un architecte est capable de produire de la vie, en fait. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et voilà, parce que moi, j'aime filmer les corps, et les corps dans des espaces. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas la forme en soi. C'est pour ça que mes films, ils ne sont jamais sur une esthétique de l'architecture. Ça, c'est quelque chose que... Ce que vous souhaitez faire, c'est des films incarnés, quoi. Pas filmer juste des bâtiments, montrer le bâtiment en soi. J'allais dire, il y a plein d'autres réalisateurs ou documentaristes qui le font. Vous, c'est justement ça, c'est filmer le rapport qu'il peut y avoir entre le bâtiment, la ville, et puis les personnes qui y habitent. C'est ça qui, finalement, est quand même le but de l'architecture, aussi. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain, oui. Mais l'humain, dans toutes ses formes possibles. Donc, à la fois celui qui vit, à la fois celui qui a dessiné. Et comment celui qui a dessiné a pensé la vie qui va s'opérer à l'intérieur ? Parce que c'est vrai que dans la plupart des films d'architecture, le corps est juste là pour donner un élément de référence ou quelque chose. C'est comme si les bâtiments étaient faits pour personne, en fait. Comme moi, je ne suis pas architecte, je ne suis pas là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain, c'est les conditions sociales, c'est les conditions politiques, c'est les conditions culturelles. Enfin, je veux dire, ce qui construit, en fait, une ville, au fait. Mais alors, vous avez parlé, évidemment, de votre frère, Marc Barani, qui est un des architectes, maintenant, les plus connus de France, justement. Vous en parlez, vous, de votre travail avec lui ? Comment ça ? Il y a eu une interaction, justement, par rapport à son travail ? Est-ce que son travail vous est utile, vous, par rapport à la façon dont vous filmez, et vice-versa ? Est-ce que lui se sert aussi, peut-être, de votre regard sur l'architecture et les paysages, dans son travail ? Bien sûr, bien sûr que, si vous voulez, on discute d'architecture, d'urbanisme, tout le temps. Enfin, je dirais que Marc, voilà. Donc, forcément, quand je l'écoute parler, à la fois de ses projets, mais à la fois de ce qu'ils pensent, et que je rencontre d'autres architectes, évidemment, tout ça m'aide à comprendre et à appréhender les villes, les espaces publics, tous les éléments qui constituent la ville, d'une certaine manière. Et de la même manière, inversement, lui, il peut apprendre de moi comment, justement, on regarde un bâtiment, dans le sens de comment on peut produire l'image sur un bâtiment. Et on reviendra vers vous, après, surtout, peut-être, s'il y a des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a un film qui parle d'architecture, un film de fiction, ou un film documentaire qui vous a particulièrement marqué, qui est un film que vous aimez revoir, qui reste dans vos souvenirs ? Il y en a plein. Enfin, c'est difficile. Il y a Antonioni, il y a Rossellini, il y a Pasolini, il y a Godard, il y a Vertov, il y a... Oui, d'accord. Je veux dire, la liste est longue, de tout ça, Michael Snow aussi, je veux dire, il y a plein de gens. Là, justement, pour la Biennale, je travaille sur la question du paysage, et il y a une oeuvre qui me fascine, c'est la région centrale de Michael Snow. C'est une oeuvre où il a... c'est dans les années... fin des années 80, où il... en fait, il construit lui-même un espèce de robot qui a un bras articulé, à l'époque. Et ça s'appelle la région centrale, et qui va poser en plein milieu du paysage. Et en fait, c'est un film de deux heures, où la caméra est programmée, fait un mouvement comme ça, et balaye le paysage. C'est-à-dire qu'il... c'est quelque chose qui tourne en boucle, mais on peut commencer par le ciel, ensuite l'horizon arrive, la caméra va jusque dans les détails du sol, remonte, l'horizon est inversé. Enfin, c'est tout un processus comme ça, d'inscription du paysage, qui est absolument fascinant. Merci, on reviendra vers vous, on va justement passer le micro à notre monsieur cinéma de ce soir, donc Sébastien Jonel. Donc un peu justement pour parler de la relation qui existe entre cinéma et l'architecture. Christian Barani le disait, il y a beaucoup de cinéastes qui ont... je ne vais pas dire filmé l'architecture, mais en tout cas qui ont pris la ville, qui ont filmé de certaines manières la ville, qui ont supprimé parfois la ville dans laquelle ils tournaient leurs films. Est-ce qu'on peut dire que le... le premier film vraiment qui parle de la ville, alors de façon peut-être un peu angoissante, est-ce qu'on peut dire que c'est Métropolis de Fritz Lang ? C'est le... c'est un des premiers films qui... Je crois que dès que... dès l'entrée en garde de Louis Lumière, on parle déjà... il y a déjà une vision en image de ce qu'est la gare de Lyon à la fin du 19ème siècle. Donc il y a déjà... enfin, dès qu'on a filmé... dès qu'on a posé une caméra quelque part, il y a eu une vision, enfin une proposition de filmer des paysages, une architecture, une ville, etc., même de façon inconsciente. Ce qui change probablement avec Métropolis de Fritz Lang, c'est que Fritz Lang y associe une hiérarchie sociale. C'est que, je sais pas si vous avez vu le film, mais il y a le monde d'en haut, le monde d'en bas, etc., et que je crois que c'est là... C'est probable, enfin, j'ai pas de détente, peut-être que mes collègues en ont d'autres, mais je crois que c'est... D'ailleurs, c'est ce qu'on reprochait au film à l'époque, c'est assez manichéen, quoi. C'est-à-dire sous terre, il y a le monde d'en haut, le prolétariat, exactement, il y a en haut, voilà, les nantis. Après, effectivement, il y a énormément de films qui parlent d'architecture, enfin, en tous les cas, qui traitent... On pourrait pas... Enfin, ce serait très bon de faire une liste pour... Si vous me laissez 3-4 heures, je peux parler un petit peu... Non, peut-être pas. ...du vin de bière. Mais en tout cas, je crois que... Quand on m'a proposé de venir ici, j'ai beaucoup réfléchi à cette relation entre le cinéma, l'architecture, etc. Quels sont les points communs, justement, entre un cinéaste et un architecte ? Est-ce qu'il y a des points communs ? Est-ce qu'il y a, justement, un peu déjà peut-être un travail aussi, j'allais dire, de repérage aussi chez l'architecte ? Quand il vient d'abord pour travailler sur un projet, il voit que comme un cinéaste, est-ce qu'il y a un parallèle dans le travail d'un cinéaste et d'un architecte ? Alors, je ne connais pas le travail d'architecte, mais en y réfléchissant, en réfléchissant à la jonction de ces deux métiers, je pense qu'il y a une notion qui est commune, et absolument essentielle, je pense, dans les deux disciplines, c'est la notion de plan. C'est ça. Quand un architecte a un plan. C'est un mot commun aux deux métiers. C'est un mot commun. Donc, pour l'architecte, c'est sa base de travail, on va dire. Pour le réalisateur, après, si on pose la question à mille réalisateurs différents, vous aurez mille réponses différentes. Je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel dans la notion de plan au cinéma, c'est que le patron, ou le maître étalon, c'est le corps humain. C'est l'humain. Les échelles de plan sont basées sur l'humain. Le gros plan, c'est le visage. Le plan d'ensemble, c'est un homme dans un paysage. Et que, de fait, quoi qu'on filme, et donc notre collègue est réalisateur, on va en discuter probablement. Quoi qu'on filme, c'est toujours déjà humain. Il y a toujours déjà de l'humanité. Même s'il n'y a personne. Vous parlez de la région centrale. Ce qui est fascinant dans le film en question, c'est qu'il y a beaucoup de paysages et pas d'humains. Et que ce qui fait fonctionner ce film, je pense, c'est qu'il arrive, Michael Snow, à produire un regard sans source. On parlait de subjectivité dans le regard. C'est un regard qui n'appartient à personne. C'est-à-dire que dès qu'il y a une image sur un paysage, sur une architecture, etc., il y a déjà une vision humaine qui est ancrée de façon indépassable. Enfin, c'est irréductible. Et donc tout le jeu des réalisateurs, ça va être de fausser ce regard. Je pense immédiatement à Shining, de Stanley Kubrick, qui se passe dans un grand hôtel, etc. Et il innove, en ce sens que jusqu'à Shining, tous les films d'horreur, tous les films qui font peur, se passent dans des huis clos, dans des espaces très exigus, qui créent des sentiments de claustrophobie. Et que lui, il filme de très grands espaces. Alors comment il arrive à faire peur avec de très grands espaces ? C'est que, comme au cinéma, l'espace est toujours mental, la preuve en est que, je ne sais pas, toucher l'écran, ça n'existe pas, c'est quoi ? C'est qu'il fausse la reconstitution intellectuelle, cognitive de l'espace. Et qu'on est dans un espace labyrinthique, alors qu'il filme avec des courtes focales. C'est-à-dire que c'est une très grande profondeur de champ, mais on ne sait jamais ce qui va à venir. On appréhende absolument tout l'espace, mais on ne sait jamais ce qui va se produire. Il nous perd avec ça. Et il nous fait peur avec ça. Je ne sais d'où je vais en venir. C'était quoi la question ? Non, c'était le rapport qu'il y a. Mais vous parliez des plans, justement, du fait qu'entre un architecte et un cinéaste, effectivement, il y a un mot qui est en commun, qui est le plan. Oui, je crois que, de fait, le cinéma est toujours plus humain. Après, je prends ma paroisse. C'est-à-dire que l'architecture impose des trajectoires. C'est-à-dire que si je fais une route ou si je fais un trottoir, il y a un point A, un point B que je vais prendre de façon parfaitement inconsciente. Et que le cinéma propose toujours des chemins de traverse, quoi. Parce qu'il ancre l'être humain là-dedans. Et je crois que toutes les architectures, enfin, vous l'avez filmé sans aucun doute, chaque fois qu'on impose une trajectoire, l'humain trouve des chemins de traverse. Donc il n'y a pas de plan chez l'être humain. Oui, mais les cinéastes, donc là on en revient quand même à l'architecture, les grandes villes, que ce soit Paris, New York ou d'autres, ont toujours été quand même, pour des cinéastes, des sources d'inspiration, de décors. Alors, c'est vrai que là, c'est peut-être la question de savoir si on se sert de la ville juste comme un décor ou au contraire si on essaie de la magnifier. Mais enfin, c'est vrai que, il y a quand même, Christian Barani en parlait en citant de nombreux metteurs en scène, mais c'est vrai que, j'ai oublié Rome aussi, parce que vous parliez pas mal de cinéastes italiens. C'est vrai qu'il y a, voilà, les villes sont quand même souvent des décors. Mais alors, est-ce que du coup, ça n'est pas, se servir juste de la ville comme un décor ou comment justement vous analysez ça d'un point de vue du cinéaste ? Est-ce que c'est aussi mettre en valeur la ville quand même dans son scénario ? Je crois que les réalisateurs qui ont filmé les villes, je crois que c'était la même démarche que vous, c'est-à-dire que c'est les êtres humains dans cette ville. Si on regarde toute la filmographie de Martin Scorsese ou de Woody Allen, etc., et qu'un jour on va à New York, on a l'impression de se balader dans un décor. Alors que je crois que c'est du fait justement que le maître étalon du plan, c'est l'être humain, le cinéaste replace toujours l'humain dans la ville. Et via le cinéma, on voyage aussi, et en place, on est capable de voyager sans bouger, quoi. Donc de faire du tourisme de façon beaucoup plus économique. Donc ce rapport entre la façon dont un cinéaste pose un regard sur la ville et la ville en question, je crois que c'est... Qu'elle soit imaginaire ou pas, la ville, il y a toujours cette construction mentale qui fait que le spectateur se l'approprie. Après, il y a des relations amoureuses avec certaines villes. Il y a eu, il y a quelques années, un film qui s'appelait Paris, je t'aime, qui était une commande pour plusieurs cinéastes, et qui demandait à plusieurs cinéastes de poser un regard sur la ville. Et puis on voit qu'entre Nouveau-Hérossois ou je ne sais plus qui avait, enfin un autre réalisateur, le regard sur une même ville est radicalement différent parce qu'on porte sa culture dans son regard. Heureusement d'ailleurs que c'est différent. Sinon ça serait quand même assez tragique que la ville soit la même pour tout le monde. Est-ce que vous, pareil, même question que pour Christian Barani, est-ce qu'il y a des films qui vous ont marqué, des films où la ville est, j'allais dire, mise en priorité dans le film, indépendamment de films dont les joueurs sont des architectes ? On pourrait, évidemment, le Rebel de Kim Vidor, qui est le film irremplaçable avec Gary Cooper, mais ça c'est vraiment un film sur un architecte. Mais indépendamment de ça, justement, on parlait de New York, c'est vrai que c'est difficile de parler de New York sans évoquer Woody Allen ou Martin Scorsese, Rome sans parler de Fellini, et puis Paris, il y a quand même beaucoup de films qui ont été tournés aussi, qui mettent en valeur Paris, Los Angeles, il y a plein de films comme ça qui... Donc ça, c'est... Quels sont vous les films, puisque vous êtes un spécialiste de cinéma, qui vous ont captivé ? Bon, là aussi, la liste peut être longue, je pense qu'il y a Ziga Vertov avec le mal à caméra, par exemple. Jean Villou, à propos de Nice. Ça, pour les villes... J'ai cité Shining pour l'espace, l'exploration de l'espace. Je pourrais citer... En réfléchissant au rapport entre l'architecture et le cinéma, j'ai immédiatement pensé... Je ne sais pas pourquoi... À la maison de la mère de Norman Bates, dans Psychose, où c'est une maquette, hein ? Et Hitchcock arrive à... Tout le monde a vu le film, je suppose. Elle est vraiment au bout d'une colline. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, on ne racontera pas la fin. Oui. La mère n'est pas morte. Et Hitchcock arrive à doter cette maison d'un regard surplombant, je dirais presque castrateur, quoi. Ça, c'est ultra impressionnant. Je crois que l'un des films qui m'a le plus impressionné, c'est un film assez récent qui date de 2001, qui a un film japonais, qui s'appelle « Kairo » de Kiyoshi Kurosawa, qui est assez incroyable, parce que ça se passe à Tokyo. C'est filmé en 2001, et il a en fait une ville fantôme. Il a fait une ghost town, quoi. Il a fait une ville totalement déserte. Alors, je ne sais absolument pas comment il a fait pour faire de Tokyo une ville déserte, ce qui est assez incroyable. Et si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille, vers la fin du film, quand sa mère n'est pas morte, c'est un film de fantôme, en fait, où les gens disparaissent. Comme ça, il y a une espèce de virus Internet qui contamine les vivants, et puis les fantômes se réapproprient la place des vivants, et puis emmènent les vivants dans une espèce de zone morte, comme ça. Et donc, à la fin du film, il y a des personnages principaux qui s'en vont en voiture, et on voit la ville Tokyo, donc, à travers le pare-brise, comme un spectateur devant son écran, ou devant un écran, quel qu'il soit. Et j'ai pas vu ce film pendant quelques temps, et quand j'ai vu les images de Fukushima, j'ai eu l'impression d'avoir un flashback, quoi. D'avoir déjà vu ça. Et j'en reviens à cette idée que, au cinéma, quand on filme l'espace, une ville, etc., il y a toujours de l'humanité dedans. On est toujours humain. Enfin, il y a toujours de l'humanité. Dès qu'on filme, ou un regard humain, en tous les cas, dès qu'on filme, qu'on prend en photographie un espace vide, on a immédiatement l'illusion de quelque chose de post-apocalyptique, quoi. Parce qu'il manque de l'humain, et on a envie toujours de positionner de l'humain dedans, ou en tout cas d'avoir un regard, ou un point de vue subjectif humain. Et donc, je fais le rapport de Cairo, de Kiyoshi Kursawa, avec un travail d'un, probablement, un des premiers photographes qui s'appelait Eugène Hadjet, qui a eu le commande de la mairie de Paris pour topographie Paris. À l'époque, ce n'est pas encore les appareils photos tels qu'on les connaît, c'est les daguerreotypes, où le temps de pose est excessivement long. Ce qui fait que, donc, il prend en photo, enfin, il fixe une image, mais dès qu'il y a du mouvement, ça crée des figures floues. Et donc, on a l'impression d'une ville fantôme, alors qu'elle est ultra peuplée, quoi. C'est ça qui est dingue. Et donc, j'en viens à... Peut-être le film qui... Qu'est-ce qu'on peut appeler ça un film ? Qui m'a le plus... touché, dans le rapport de l'image en mouvement, en tous les cas, et de l'architecture, ce sont les images qu'on a tous vues des attentats du 11 septembre. Parce que... j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu ces images dans les films catastrophes américains des années auparavant. Je crois qu'il y a la première fois, peut-être la première fois où la réalité fait un remake de la fiction, quoi. et qu'on est toujours fasciné par la catastrophe, quoi, et que par la construction. C'est vrai qu'on a beau connaître les images, j'allais dire, par cœur, pour les avoir vues, c'est vrai que quand on les revoit encore, on est scotché devant l'écran, quoi. C'est vrai que c'est des images. Et je crois que c'est un film important. Enfin, un film... Je vide le contenu, hein. Si, là, je veux... Évidemment, c'est simplement en termes d'imaginer, quoi. En voyant ce film, on voit... Enfin, ce film... En voyant ces images-là, on voit tous les films qui sont produits après dans le cinéma américain. En termes d'imaginer. à la fois, on a l'impression d'avoir déjà vu ça, un bâtiment qui s'écroule, etc. On peut en citer des centaines de milliers. Et à la fois, on voit comment l'Amérique représente la catastrophe dans le cinéma contemporain, en termes d'imaginer. Et qu'on peut regarder autant la guerre des mondes de Spielberg que Batman The Dark Knight, ou des choses comme ça. On voit des images qui... Oui, c'est vrai que ça a forcément influencé après tous les films qui évoquent ce genre de héros maléfiques. C'est forcément le 11 septembre à marquer à tout jamais. Il n'y a pas d'ennemis représentés, en quelque sorte. Simplement, comment représenter la catastrophe ? C'est simplement en montrant un bâtiment tombé. Je me rappelle d'un plan dans la guerre des mondes, justement, où les extraterrestres arrivent. Ils étaient déjà là. Ils remontent de terre. Et il y a le clocher d'une église qui tombe sur des gens comme ça. Et puis, il y a ces nuées de poussières blanches. Il y a des gens qui courent, qui sont couverts de poussières. Et c'est un... On l'a déjà vu. Bon, voilà l'idée. Désolé, j'ai fait plein de détours. Mais dans ce rapport de l'architecture au cinéma, comment se rendre compte de l'importance de l'architecture au cinéma ? C'est en détruisant des bâtiments dans les images. Oui, alors c'est vrai que, évidemment, on pourrait, comme vous dites, en parler pendant 3-4 heures. Il y a effectivement aussi la façon dont sont filmées les villes. Il y a aussi des cinéastes qui sont extraordinaires par la façon de filmer les paysages où il n'y a rien, des paysages vides. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est quand même un art de cinéaste, j'allais dire, d'avoir l'œil, comme on dit pour un photographe, que vous, vous passez dans un paysage, vous ne le voyez pas, et vous voyez ce même paysage filmé par un grand metteur en scène, par un grand cinéaste. Et ce paysage prend une ampleur, une dimension, une beauté, parfois, que vous ne soupçonniez pas, vous, en l'ayant vu. C'est la façon de le filmer. Ça aussi, c'est un art du cinéma, quand même. Là, on parle de cinéma et paysage, là, il y a ça aussi. C'est vrai que filmer une vie, j'allais dire, ce n'est pas plus facile, mais c'est vrai qu'il y a eu plein. Dans les paysages, parfois, il n'y a rien. Et un cinéaste, un grand cinéaste, il arrive, juste avec un paysage où il n'y a rien, à en faire quelque chose d'extraordinaire. je pensais, pendant que vous parliez, enfin, j'écoutais, mais je pensais aux premières images de 2001, le DC de l'espace, où ce ne sont que des images fixes, comme ça, d'un paysage désert, et c'est presque de la photographie en mouvement, il arrive à faire, en filmant ça, juste des paysages désertiques, à atteindre déjà la métaphysique. Parce qu'on veut qu'il y ait de l'être humain. Il arrive à le filmer de telle façon qu'il y a un pouvoir animiste de la caméra. C'est-à-dire que le paysage est quasi doté d'une âme. C'est ce qu'il a fait dans Shining aussi. J'y arrive bien. Mais pour sortir de Kubrick, je pense à THX 1138 de George Lucas. où il arrive à créer un sentiment d'enfermement avec un décor totalement blanc. Donc on peut enfermer en filmant des décors qui peuvent paraître immenses en trompant la façon dont je me reconstitue l'espace mentalement. Mais ça, vous pensez justement que, c'est une question intéressante, peut-être pas forcément la réponse définitive, mais vous pensez que des cinéastes, quand ils arrivent à filmer la ville, à filmer un paysage comme ça, qu'ils ont des notions d'architecture qu'il y a quand même pour eux, j'allais dire, le fait de s'intéresser à une ville, forcément s'intéresse à l'histoire, à la façon dont elle a été construite, au bâtiment, donc on en arrive forcément à ceux qui ont bâti ces villes. Fritz Lang, il a eu une formation d'architecte, par exemple, et je crois que plus qu'une formation d'architecte, ça, ce serait plutôt les décorateurs. Je pense que ceux qui ont fait l'expressionnisme allemand, c'est plus les décorateurs que les réalisateurs, il n'y a quasi personne, aucun réalisateur qui se revendiquait de l'expressionnisme. Je crois que le seul qui se revendiquait de l'expressionnisme, c'est un Danois, même Fritz Lang s'en défendait, qui a déjà, en allemand, c'est ce qui se dit « film architecte », « décorateur », donc il y a déjà ça. Je crois qu'avant, pour un cinéaste, avant, ces questions d'architecture, c'est plutôt du trompe-l'œil ou de la perspective ou de la profondeur de champ, c'est-à-dire que un réalisateur ne respectera jamais les plans d'un architecte parce qu'il faut tromper l'œil du spectateur pour qu'il se reconstruise mentalement l'espace. C'est-à-dire que si je veux tourner dans un château, je n'ai pas besoin d'aller dans un château. Je me rappelle d'un plan de Playtime de Jacques Tadson où M. Hulot attend au premier plan, il y a un long couloir et puis il attend une personne qui arrive et puis il y a des plombs à arriver, on a l'impression que ce couloir fait 20 kilomètres, il n'en finit pas de venir. Et en fait, ce qu'a fait Jacques Taddy, c'est de faire construire un couloir de façon triangulaire, très haut, au loin et au niveau de la caméra près de nous et il a demandé à l'acteur de marcher sur place d'abord et ensuite, au fur et à mesure, d'accélérer son pas. qui nous trompent dans notre perception de l'espace. Donc, un cinéaste, je déconseillerais... Dans mon oncle, quand M. Hulot regagne son appartement, il passe à travers un dédale, ça fait partie du gag. L'idée, c'est de tricher. Je veux dire, il faut être vraiment dans la démesure pour reconstruire à l'identique et puis ça ne sert à rien au cinéma. Je veux dire, Fritz Lang, dans Métropolis, il y a des maquettes partout. Je parlais de la maison de la mère de Norman Bates qui n'est pas mort. C'est une maquette. C'est une maquette. Oui, mais c'est effectivement, c'est ce que vous disiez, la notion de trompe-l'œil. Voilà, donc je déconseillerais un cinéaste de faire des études d'architecture, plutôt de la peinture. Ça arrive aussi parfois que les cinéastes soient peintres. Maurice Pialin, par exemple. Oui, ou David Lynch. David Lynch, qui est le meilleur cinéaste que peintre. Bon, il n'est pas là, donc on ne pourra pas en parler. Merci, Sébastien Jodin, on va en venir avec vous, donc Père Bonnaro. D'abord, vous allez m'expliquer ce qu'est l'archi-cinéma. C'était le titre de votre thèse. C'est quoi l'archi-cinéma ? C'est un mot-valise fait à partir d'architecture et cinéma, c'est ça ? C'est ça, exactement. D'accord, c'est la combinaison des deux, l'hybridation des deux disciplines. Donc l'archi-cinéma, le titre de ma tête, très exactement, c'est archi-cinéma et fiction d'architecture, sympathie pour le diable. D'accord, tout à l'heure, c'est le sous-titre. Je reviendrai là-dessus si ça vous en a. Revenez-y tout de suite. Revenez-y tout de suite. D'abord, parlez-nous un peu. Porsche cinéma, c'est évidemment un jeu un peu facile et qui est un jeu de mots un peu facile sur les deux termes, mais qui vise à montrer qu'il y a un espace possible entre les deux disciplines, peut-être ces deux disciplines instituées et qui ont chacune leur spécificité, mais que finalement, on peut aussi peut-être voir qu'il y a des choses qui se passent entre les deux dans l'intervalle. Donc mon idée, c'était de travailler... Je vous redonne la parole, mais ce que disait Sébastien Journel, c'est ça, c'est quand même... Il y a au moins un point commun, c'est que les architectes et les cinéastes se travaillent à... Le mot commun qui est dans leurs deux travaux, dans leurs deux métiers, c'est le plan. Il y a ça qui compte aussi. Oui, oui. Alors c'est vrai que le vocabulaire est riche de... Enfin, on veut dire, il y a un vocabulaire partagé qui est assez riche. On parle de plan, mais les architectes parlent beaucoup aussi de scénarios, de séquences. On sait qu'il y a tout un lexique comme ça partagé entre les deux disciplines. Pour autant, je pense qu'il y a un mot de Cerf D'Année à propos du cinéma qui dit que les cinéastes sont des réalisateurs. Tout le monde sait ça. Mais ça peut s'appliquer aux architectes. On peut dire que les architectes sont des réalisateurs dans le sens où ils fabriquent de la réalité. Donc il y a une idée qui me semble assez intéressante à trouver aussi de ce côté-là sur le rapport à la réalité. Alors moi, c'est vrai que je me suis plutôt intéressé dans ma thèse de la fiction, qui est par principe souvent opposée à l'idée de réalité, mais qui, à mon avis, participe grandement. Et donc, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est à la fois dans l'architecture et le cinéma de voir comment la fiction participe de la constitution de la réalité. Et donc, je me suis intéressé à des architectes qui travaillent beaucoup cette idée de la fiction, qui la poussent assez loin, qui sont dans la spéculation architecturale. D'abord parce que j'adore l'architecture en général, mais l'architecture spéculative m'intéresse beaucoup. Et après, j'aime aussi penser, vous, par exemple. Bon, alors moi, j'ai travaillé plus spécifiquement sur un architecte français contemporain qui s'appelle François Roche et qui est exposé depuis la semaine dernière au FRAC Centre, dont le travail est montré dans une exposition qui s'appelle Elle préfère la fiction. Et je pense que c'est une approche assez intéressante de l'architecture parce qu'évidemment, on est habitué à ce que l'architecture soit dans le concret des choses. Et là, on a une approche qui est très largement spéculative, qui se donne des libertés par rapport à l'espace aussi des débats architecturaux qui permet de prendre des chemins de traverse comme il était dit tout à l'heure aussi par rapport, on va dire, à une certaine quotidienneté du métier d'architecte. Et donc voilà, ça c'est des choses qui m'ont intéressé et c'est surtout un architecte qui fait des films. C'est-à-dire que voilà, qui aujourd'hui, en tant qu'architecte, réalise surtout des films. Ça m'intéressait beaucoup de voir comment il y avait une sorte de démarche de déplacement professionnel comme ça à l'intérieur. Il réalise des films sur son travail ou indépendamment, tout à fait différemment de son travail ? Non, non, c'est lié à son travail, c'est-à-dire son... ses spéculations architecturales, je vais en parler plus en détail ensuite, mais repose sur des procédés de conception, de production, de fabrication d'architecture qui pour l'instant, on va dire, n'ont pas de viabilité et donc qui se sert de la fiction du film pour montrer ce que pourraient être ces procédés constructifs ou ces procédés... enfin, ces formes de conception de la ville, par exemple. Et donc, le film est au service de son architecture et il y a une sorte de... le film crée un cadre diégétique avec un récit qui permet, en fait, d'élaborer des hypothèses architecturales. C'est comme ça qu'il aborde son travail. Et vous, de votre côté, vous diriez quoi que ? Vous venez plus du cinéma ou de l'architecture ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à concilier les deux ? Peut-être parce que je ne suis ni architecte ni cinéaste. En fait, les deux m'intéressent. Enfin, je suis enseignant en design, donc j'ai enseigné design. Je suis dans une discipline qui est quand même, on va dire historiquement, assez proche de la question de l'architecture. J'ai pu travailler avec des architectes et donc j'ai trouvé le plaisir à parler de l'architecture dans mon métier d'enseignant en design, bien sûr. Mais c'est vrai aussi très vite que par ailleurs, j'ai une curiosité assez grande pour le cinéma dans toutes les formes. C'est-à-dire qu'un cinéphile quand même ? Un cinéphile, oui, on peut le dire comme ça. Un cinéphage. Un cinéphage, aussi. Enfin, l'idée de l'archi-ciné, de l'archi-cinéma, c'est vrai que c'est de montrer aussi que le cinéma, de mon point de vue, a une ampleur aujourd'hui considérable. Le cinéma n'a jamais été aussi important comme art dans sa diversité, dans sa pluralité, dans sa diffusion, pas forcément après dans... spécialistes ici qui ne prend pas le mieux que moi au niveau de l'économie du cinéma. Mais ce qui m'intéresse dans le cinéma aujourd'hui, oui, c'est le caractère extrêmement étendu de cette pratique qui va, comme l'a dit Christian, également aussi des pratiques de vidéastes, des pratiques du cinéma expérimental, des films en salle, ce qui est, on va dire, la partie la plus connue du cinéma pour le grand public parce que c'est là où on va voir des films. Mais évidemment, il y a aussi les cahiers du cinéma qui font leur numéro sur la création vidéo en ligne sur Internet, donc explorent finalement l'inventivité du support numérique et du réseau Internet au niveau de la création cinématographique. Donc je pense que le cinéma est devenu un espace culturel gigantesque et qui absorbe presque des autres disciplines de mon point de vue artistique. On pourra parler de ça aussi, mais je pense qu'il y a... Enfin, qui en tout cas influence, qui influence nettement. C'est aujourd'hui... sur l'idée d'influence en fait. C'est vrai que ce qui m'intéresse c'est de voir que par exemple on va voir une exposition d'art contemporain et on va voir une pièce sur deux est un film aujourd'hui. Donc les arts plastiques sont devenus des arts aussi du film. On voit des films au musée autant qu'au cinéma. Donc c'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Et on pourra difficilement voir aujourd'hui des biennales d'architecture ou d'urbanisme sans film. On en parlait tout à l'heure. On va à Venise et on voit quoi ? On voit des films. C'est symptomatique à mon avis de cet archi cinéma. C'est-à-dire quelque chose qui est devenu une architecture culturelle au sens large et qui... dont il faut prendre conscience et sur laquelle il faut... À mon avis pour les architectes du coup travailler aussi en ayant ça en perspective. Oui. Et ça, vous avez l'impression que c'était il y a quelques années. Alors c'est ce que vous disiez aussi. Peut-être que c'est la façon dont le cinéma, le numérique évidemment a pris une ampleur considérable ces dernières années. Ça permet plus facilement justement de faire des films sur l'architecture. C'est un peu ce que disait Christian Barani. C'est un matériau beaucoup plus souple. Voilà. C'est plus simple aujourd'hui d'utiliser un appareil numérique. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus compact et pas moins précis qu'une caméra. Il y a bien sûr une légèreté de l'outil à tous les niveaux qui a permis peut-être une diversité des pratiques. Les enfants de films avec leur webcam se mettent sur YouTube. Donc, enfin, il y a une sorte de rapidité du cycle de fabrication et de diffusion qui n'est évidemment pas la même qu'il y a 40 ans ou 50 ans. Après, par ailleurs, c'est vrai que ce qui me semble intéressant, c'est que toujours sur... Moi, ma tête est en architecture. Je suis située du côté quand même de l'architecture mais pour parler des rapports d'architecture et cinéma. Ce qui est assez symptomatique, c'est que beaucoup d'écoles d'architecture, de lieux d'enseignement de transmission d'architecture, intègrent aujourd'hui des ateliers vidéo, des ateliers de travail sur l'image en mouvement. J'ai appris tout à l'heure que Christian avait enseigné à l'ANSI et en design, c'est absolument pareil. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans la pédagogie de ces disciplines-là une nécessité de penser le rapport à l'image en mouvement et qui a du sens aujourd'hui dans... Est-ce que vous pensez justement aussi que pour des étudiants en architecture, vous diriez qu'il y aurait une liste de films conseillés ou obligatoires même, pourquoi pas, à voir justement pour des gens qui veulent devenir architectes, ce sont des films, on en parlait avec Sébastien Jouenel, il y a des très grands films et ce sont des films qui participent à la construction intellectuelle d'un architecte, à son apprentissage, à l'apprentissage de son métier. Oui, mais comme ça a été déjà dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a tellement que c'est difficile de faire un choix à partir de ma cité. Non, mais j'ai une idée pour répondre à votre question, c'est que, en fait, déjà cette thèse, je l'ai conduite sous la direction d'un urbaniste et philosophe de l'urbain qui s'appelle Thierry Paco et Thierry Paco a publié en 2005 une encyclopédie de la ville au cinéma qui est en fait un livre qui est publié par les cahiers du cinéma et avec Thierry Jousse des cahiers du cinéma et donc tous les deux, ils ont conçu cette encyclopédie comme une invitation faite à tous les amoureux et de la ville et du cinéma. Donc l'encyclopédie, c'est une pirouette, mais elle contient, on va dire, déjà une somme considérable de films qui parlent de la ville, de films qui parlent de l'architecture et donc il y a des thématiques, il y a des entrées thématiques, il y a des entrées par ville et on peut faire plusieurs voyages finalement à travers cet ouvrage et découvrir comme ça des sommes considérables de films. Oui, il faut voir des films qu'on n'avait peut-être pas vus sous cet angle-là où on était pris par l'histoire et puis on en oublie parfois le décor alors que le décor est évidemment essentiel. Le même film ne pourrait pas se passer dans une autre ville, forcément. Tout à fait. Après, mon sujet ou mon travail était plutôt, parce qu'on parle souvent effectivement de la représentation de l'espace et de l'architecture au cinéma, mais ce qui m'a semblé intéressant quand j'ai abordé mon sujet de recherche, c'était de travailler sur la façon dont l'architecture est aussi une représentation et peut être une représentation du cinéma. Si on doit inverser la perspective, essayer de comprendre en quoi l'architecture est un média. C'est une historienne de l'architecture Béatrice Colomina aux Etats-Unis qui a travaillé là-dessus et qui a fait son étude, qui a porté son étude sur Le Corbusier et Adolf Loss au début du siècle en montrant déjà comment l'architecture moderne était déjà une architecture média. C'est-à-dire en essayant de montrer comment dans le travail de Le Corbusier, par exemple, il y a un souci assez extraordinaire de l'image à tous les niveaux, y compris dans la représentation et la médiation qu'il donnait lui-même de son architecture. Donc ça, ça me sentait très intéressant. On a tous ici, je pense, entendu parler de Bernard Choumi et de la façon dont Choumi, à la fin des années 70, dans les années 80, a pris le script cinématographique comme une base du projet architectural. Avec Pepper La Studio, donc tout son travail justement sur la spéculation et puis cette idée de fiction au service de l'architecture. Mais ça va même plus loin parce que ça me permet de rebondir un peu sur l'exemple que vous donniez tout à l'heure, c'est-à-dire cette image des tours jumelles qui explose en 2001. Au moment de l'attentat, on a entendu parler après de l'architecte brièvement de ces tours qui est un architecte japonais et qui est célèbre parce que c'est déjà l'architecte dont un bâtiment avait été détruit en 1972, les immeubles de Prutigoé, et ces immeubles avaient été détruits parce qu'ils étaient le symbole du mouvement moderne et que le mouvement moderne avait atteint là, on va dire, son absurdité absolue et donc l'architecture de cet architecte avait été, on pourrait dire, repérée comme étant le symbole du début du postmodernisme, le début de tout un courant autour du déconstructivisme par exemple. C'est-à-dire que le déconstructivisme par exemple architecturale, il est parti d'une idée très cinématographique qui est celle qu'on trouve chez Antonioni à la fin de Zabris Kippold, c'est-à-dire qu'on explose une architecture, cette architecture éclate littéralement mais finalement elle éclate au ralenti et par le ralenti, plusieurs fois en plus, et par ce ralenti finalement la violence extrême du geste devient une beauté suprême. Il y a une sorte de... et je pense que toute une on va dire une actualité de l'architecture aujourd'hui dépend de ces sortes de mouvements et de gestes un peu radicaux comme ça lors d'explosion en 72 à Priti-Goway volontaire, on a détruit l'immeuble pour dire on passe à autre chose et évidemment un peu différent dans le cas des attentats de l'humain mais ces images très fortes c'est vrai qu'à mon avis elles sont intéressantes au-delà évidemment du drame humain mais elles sont intéressantes du point de vue de ce qui se passe dans l'architecture c'est-à-dire comment l'architecture aussi est la stabilisation d'un mouvement et lorsqu'il y a un acte destructeur il y a une sorte de retour de l'énergie qui a été contenue dans l'architecture et qui est d'ici terminée. Et alors pour expliquer nous sympathie pour le diable pourquoi sympathie pour le diable pourquoi vous avez sous-titré en prenant une célèbre chanson des Rolling Stones et bien oui l'allusion était effectivement celle-ci c'est la chanson des Rolling Stones mais c'est aussi le film de Godard qui a fait un film sur les Rolling Stones en train de créer cette chanson mais c'est encore un autre niveau que se situe en fait l'allusion en fait le sympathie pour le diable est un titre qui est venu du fait que lorsque j'ai travaillé sur les rapports entre architecture et cinéma parmi moi les cinéastes qui m'intéressaient mais plutôt du point de vue théorique on va dire il y a un cinéaste un peu oublié par certains aspects qui est Jean Epstein et Jean Epstein a écrit dans les fins des années 40 un livre qui s'appelle Le cinéma du diable et dans ce livre Le cinéma du diable Epstein raconte que le cinéma a été perçu comme diabolique à son origine pour des tas de raisons parce qu'il était nomade le cinéma était forain qui se déplaçait donc il n'était pas stabilisé qu'il y avait surtout une dimension technique très forte dans le cinéma et que la technique historiquement a toujours été pensée comme démoniaque enfin qu'il y a une sorte de procès comme ça symbolique autour de la technique et donc voilà Epstein partait de cette idée que le cinéma mais aussi le mouvement en fait la transformation la métamorphose en fait fondamentalement est diabolique puisque le diable ne cesse de changer d'apparence donc il y avait cette idée ce texte qui m'avait semblé très fort pour parler du cinéma et parler des sympathies pour le diable c'était parler des sympathies de l'architecture pour cette idée de la transformation de la métamorphose de la modification et voilà c'était un peu métaphorique c'était une manière un peu stratégique aussi d'intriguer et peut-être de donner envie de discuter autour de ces questions d'accord très bien merci est-ce que Christian Barani ou Sébastien Joseph vous voulez repréciser des choses par rapport à ce qui était liable oui je voulais revenir sur parce que en fait au fil de la discussion rebondir sur deux choses la première c'est en fait je réalisais en même temps en fait ce qui il y a des choses qui évidemment réunit l'architecte et le cinéaste et en même temps les éloigne c'est à dire que ceux qui les réunissent moi je trouve il y a aussi une notion du pouvoir c'est à dire que l'architecte comme le cinéaste travaille avec le pouvoir voilà ça c'est d'ailleurs j'aimerais faire un film sur le pouvoir et la relation de l'architecte au pouvoir en fait mais dans toutes les strates c'est à dire qu'à la fois un architecte est obligé de jouer avec le pouvoir puisque s'il veut construire il va travailler voilà et en même temps il est obligé d'exercer son pouvoir sur des équipes donc cette question du pouvoir elle est je veux dire elle est associée aussi aux cinéastes en même temps ce qui les sépare c'est la question justement du mouvement c'est à dire que l'architecture est beaucoup plus lente que le cinéma c'est à dire que le cinéma subit très rapidement des mouvements comme ça de représentation parler des expressionnistes on peut parler de la nouvelle vague on peut parler de la néo-néo-melvague enfin bref tous ces courants là vont assez rapidement dans l'histoire du XXe siècle avec l'architecture et quand même beaucoup plus lente les mouvements d'architecture se font se transforment plus lentement voilà mais en même temps je me disais aussi il y a quelque chose c'est à dire que le mot cinéma pour moi ne veut plus rien dire c'est à dire que c'est pour ça que je ne m'emploie pas comme cinéaste parce que je ne suis pas quelqu'un qui est financé par la CNC mes films ne sont pas montrés malheureusement dans les salles de cinéma voilà donc je ne suis pas cinéaste parce qu'un cinéaste c'est quelqu'un qui enfin ce qu'on pourrait définir enfin la manière dont est définie le cinéma c'est quand même un espace là aussi il y a une correspondance c'est à dire que le cinéma c'est avant tout un espace plus qu'une matière que de la pellicule ou qu'un processus parce qu'on a défini le cinéma c'est on pourrait dire ici on est au cinéma c'est à dire que il y a des sièges une projection une image on est pas dans le noir pour faire la projection mais c'est ça le cinéma et à l'heure actuelle c'est pour ça que je je peux réagir excuse moi mais sur le terme absorbé parce que moi je viens de la vidéo et quand quand le vidéo art est arrivé il s'est positionné à côté et différemment les objets n'étaient pas du tout les mêmes nous on travaillait sur le message sur la télévision sur le ce médium il y a des messages sur la matière électronique et numérique le cinéma n'était pas là et moi je me souviens lorsque j'ai commencé à faire mes vidéos dans la fin des années 80 et on avait des luttes énormes entre les cinéastes et nous c'est à dire que nous on leur disait enfin on leur reprochait des choses et eux vice-versa et donc il y avait des bagarres énormes et puis maintenant l'histoire est toujours assez drôle au début même on peut dire que les fidèles s'étaient un peu méprisés par les cinéastes un peu vous êtes gentil oui c'est ça c'est qu'on était totalement méprisés parce que notre image était sale elle était pourrie bon bref je vous passe les détails de ça et maintenant il faut toujours se méfier quand on dit les choses parce que maintenant un cinéaste il travaille avec un appareil photo sur une position vidéo alors bon des fois le boomerang il revient très très vite mais au delà de ça justement on ne sait plus ce que c'est que le cinéma parce que moi quand je vais parce que justement ce qui est intéressant c'est que cette lutte qui s'est opérée entre les vidéastes et les cinéastes maintenant elle est hybride comme je disais maintenant faire du cinéma c'est prendre un appareil photo qu'on met sur une position vidéo c'est quand même énorme c'est énorme donc les cinéastes et notamment les cinéastes expérimentaux qui définissent le cinéma à partir de la matière voilà c'est une question je ne sais pas donc c'est des questions qu'on a le droit de se poser et dessus vient se greffer un autre module dont tu parlais c'est à dire le cinéma de plasticien donc là où d'un seul coup on travaille c'est un peu ce que je fais moi aussi c'est à dire qu'on travaille dans l'espace c'est à dire que le cinéma de plasticien est un film qui se déploie dans l'espace qui n'est plus lié à un seul écran où la personne est attachée sur son fauteuil il a de la tête il n'a pas le droit de bouger pour que la projection puisse s'opérer donc toutes ces formes là elles viennent questionner et justement moi ce que je trouve intéressant et je vais faire une résidence dans une école d'archi à l'émini et on va travailler sur ça on va travailler sur cette question justement non plus parce que vous avez posé la question qu'est-ce qu'il faut donner aux élèves je crois que bien sûr que le cinéma il faut qu'ils connaissent les films et je pense que ce qu'il faut leur donner c'est avant tout comment utiliser les outils de maintenant c'est à dire que comment ils filment quel processus moi j'en reviens là-dessus quel processus on doit mettre en place pour faire une image ce qui n'est pas évident c'est à dire que par exemple moi quand je filmais la ville de Chandigar lorsque je pratique une dérive même si je sais que je devais voir par exemple la gare de Pierre-Jean-Ré je mettais 4 heures avant d'arriver à la gare de Pierre-Jean-Ré et quand j'y arrive j'ai traversé énormément de choses donc je vais la filmer avec tout ce que j'ai traversé si je sors de mon hôtel à air-conditionné que je prends un taxi et qu'il me laisse devant la gare de Pierre-Jean-Ré je ne vais pas la filmer donc avant tout c'est quel processus on met en place pour filmer soit la ville soit l'architecture je pense que c'est ça qu'il faut leur enseigner et ensuite leur dire qu'on peut faire des images et leur donner les outils contemporains c'est à dire que maintenant un architecte il ne va pas prendre une caméra 35 mm ou une caméra 4K il a un téléphone il a un appareil photo et il file voilà donc par rapport il y a à la fois ces questions là qu'il faut mettre en place dans les écoles d'architecture c'est à dire utiliser les outils d'aujourd'hui et en même temps cette question aussi de l'espace c'est à dire que comme l'architecte travaille dans l'espace comment ces images qu'on a captées de l'espace on peut les redéployer dans l'espace voilà parce que maintenant on a des outils qui nous permettent ça où justement on sort de la salle de cinéma où comme je le dis on est figé on regarde un écran on bouge pas on se projette ça c'est des cas maintenant c'est devenu presque comment dire c'est anecdotique parce que nous n'avons plus accès aux salles de cinéma voilà on en parlait enfin je veux dire on a accès ponctuellement on nous laisse le samedi matin c'est super bonne production et puis merci on est très content mais on n'a plus accès aux salles de cinéma parce que voilà tout le monde connaît les raisons de pourquoi on n'a plus accès aux salles de cinéma donc c'est pour ça que tous ceux qui font de la recherche en images en mouvement tous ceux qui font de la recherche en cinéma en fait se déplacent vers les centres d'art vers des lieux alternatifs de cette manière là parce que là on a la liberté de pouvoir justement requestionner la possibilité de montrer son oeuvre et de questionner le médium mais de le rendre actuel c'est-à-dire d'utiliser à la fois internet des petites images des grandes images associer les images enfin voilà travailler dans l'espace d'accord tu peux tu vois oui il y a beaucoup de choses je vais essayer de faire classer par ordre alphabétique dans la tête d'abord je suis tout à fait d'accord sur le fait que aujourd'hui enfin cinéma on ne sait plus exactement ce que ça veut dire et qu'aujourd'hui enfin moi je parlerai de l'image en mouvement voilà simplement parce que quelle est la différence entre une série américaine un film au cinéma un jeu vidéo etc il y a toujours des images en mouvement qui nous racontent des histoires donc ça vraiment je suis vraiment d'accord avec ça et aujourd'hui il y a des dispositifs des processus qui sont très différents mais qui sont qui exploitent la même matière première qui sont des images qui bougent clairement donc là je suis parfaitement d'accord même il faudrait redéfinir le terme de cinéma maintenant c'est la salle qui a un truc un peu noble et puis on regarde quand on a atteint un institutionnel on regarde le reste avec un peu de condescendance et c'est enfin bon l'armée dans la rue une heure au musée quoi d'une belle mort bien sûr donc effectivement aujourd'hui vidéo etc avec ça je suis totalement d'accord ensuite vous voulez revenir sur le côté absorbé peut-être pas le terme enfin je ne sais pas quel est le terme exactement mais il est absolument évident pour ma part en tout cas que le cinéma dès le 28 décembre 1895 a changé radicalement notre perception de la réalité on ne voit plus la réalité de la même manière et c'est une invention qui est parent d'autres inventions je veux dire la première fois que vous avez mis l'oeil dans l'oeil ton d'un microscope et que vous avez vu des trucs invisibles bouger vous ne pouvez plus regarder le monde qui vous entoure de la même façon et c'est irréversible c'est définitif et irréversible ou un télescope c'est exactement pareil on sait qu'il y a des petits trucs qui vivent autour de nous qui sont totalement invisibles etc et on y croit et aujourd'hui je suppose que dans la salle tout le monde y croit voilà de la même manière que le télescope etc la Terre est ronde tourne autour du soleil et je suis persuadé qu'aujourd'hui personne enfin tout le monde est d'accord j'espère la mer est toujours morte mais enfin pas morte qu'est-ce que je raconte et avec le cinéma pour y revenir il y a quelque chose qui change radicalement aussi parce que c'est la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité qu'on peut faire l'expérience de soi ailleurs que sur le miroir que dans un miroir c'est-à-dire quand on regarde l'entrée d'un train en garde de la Ciotar tout le monde l'a vu où c'est partie quasiment d'un grand sur-collectif vous voyez le train arriver en gare les gens sortir marcher sur le quai se rencontrer etc c'est-à-dire qu'on voit vivre des gens du 19ème siècle je répète cette phrase on voit vivre des gens du 19ème siècle ils sont morts depuis de belles lurettes on a inventé la machine à voyager dans le temps ça va pas dans le futur malheureusement mais en tout cas on voit vivre des gens du 19ème siècle et fatalement c'est une révolution philosophique métaphysique etc et ça change radicalement de façon irréversible et définitive notre rapport à la réalité et quand on parlait de la ville de l'architecture tout à l'heure je réfléchissais en même temps et je me disais qu'autrefois je ne peux pas être spécialiste je ne peux pas définir quand exactement mais que les villes étaient construites sur le modèle du théâtre c'est à dire la chorale le forum les places publiques les lieux de rencontres etc et que je crois que de plus en plus voir c'est déjà fait le modèle c'est le cinéma on parlait de flux de ce genre de choses c'est des lieux de passage de mouvements et que ça a changé et que je crois que les architectes de façon plus ou moins inconsciente sont influencés par ce regard-là et que ça a changé encore de façon définitive et élercie notre rapport à l'espace et au temps je réfléchissais tout à l'heure en me disant de chez moi à 308 je mets 16 minutes en quoi ? 16 minutes en train et j'y réfléchissais en me disant je ne mets pas 16 minutes je mets 3 kilomètres c'est-à-dire la notion d'espace a totalement disparu et que je parlais tout à l'heure de le cinéma c'est enfin l'espace le cinéma est essentiellement mental c'est-à-dire qu'on commence à percevoir la vie l'architecture etc comme une disparition totale de l'espace et puis créer une autre forme de temps et aujourd'hui avec les technologies numériques avec la réalité augmentée etc on est dans une sorte de redécouverte ludique de l'espace comme si ça comme si on découvre je pense à Pokémon Go par exemple c'est-à-dire quand je voyais des gens comme ça jouer à ce truc-là je me suis dit c'est absolument génial parce qu'on a inventé un truc inutile là c'est la carte à l'échelle 1 c'est-à-dire la carte et le territoire correspondent parfaitement et on redécouvre l'espace c'est comme une chasse au trésor alors qu'on découvre l'espace comme s'il avait disparu et tout ça de façon instantaïe donc quand je dis cinéma c'est de fait maintenant toutes les techniques de l'image en mouvement donc c'est quoi la prochaine étape ? c'est ça la question que je me posais avec l'Oculus la réalité augmentée la réalité virtuelle etc peut-être qu'on visitera des villes sans bouger de chez soi ou peut-être que au contraire je ne sais pas je laisse l'action en suspens en tout cas voilà juste pour préciser ce truc là du rapport du cinéma à l'architecture à l'espace c'est que ça a changé juste notre perception de la réalité et donc les villes de façon plus ou moins inconsciente s'adaptent au fait qu'on a que notre cerveau citoyen d'humain du 21ème siècle a intégré le cinéma je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis sur le principe de modification de la culture visuelle il y a énormément de choses à ce niveau là effectivement très important qui sont passées avec le cinéma il y a l'idée des appareils enfin ce qui est intéressant avec ce que tu disais Christian sur la façon dont on doit enseigner par exemple dans les écoles d'architecture le rapport à l'image les appareils sont très importants parce que le microscope le télescope ont inventé ce que Benjamin a appelé l'inconscient optique c'est à dire que c'est des choses qu'on ne voit pas mais à partir du moment où on a un appareil qui nous permet d'accéder à une réalité différente là ça invente un inconscient optique et donc il faut bien voir qu'à un moment donné ça a été la caméra cinéma mais cette caméra elle-même elle a des tas d'occurrences dans sa technique et qu'aujourd'hui avec le numérique c'est même au-delà presque de la caméra ce qui est intéressant par exemple j'avais suivi François Roche sur un projet dans lequel il travaillait avec un scanner 3D le scanner 3D ce qui est intéressant c'est que ça ne filme pas ça ne filme pas des images ça fonctionne comme avec une optique mais ça détecte des positions ça détecte des valeurs des intensités et grâce à ce scanner 3D par exemple l'architecte pouvait faire un relevé d'un site d'une situation très complexe avec un terrain accidenté par exemple mais de manière extrêmement fine extrêmement précise donc c'est-à-dire il passait par un appareil qui était un outil qui a un regard aveugle et qui du coup permet à l'architecte d'avoir un rapport au paysage aussi qui est même au-delà par exemple de ce que lui permettrait d'avoir une simple caméra ou un appareil photo numérique comme on a tous sur notre téléphone par exemple donc c'est-à-dire pour aller dans le sens d'une réflexion sur quels sont les cinémas aujourd'hui ce qui est passionnant dans le cinéma c'est qu'il n'a plus de définition il est indéfini par excellence c'est le cinéma étendu dont parlait Ginny Youngblood dans les années 60 c'est une sphère gigantesque dans laquelle on trouve des tas de pratiques extrêmement passionnantes mais à mon avis pour revenir à la question du paysage aussi puis peut-être de la thématique d'Agora sur le site d'Agora il rappelle le texte d'Alain Roger à propos de le court traité du paysage où il dit que le paysage commence avec culturel finalement c'est quelque chose qui est travaillé par les peintres d'abord les écrivains et évidemment les photographes ensuite les cinéastes les paysages ces architectes également bien sûr toute personne qui contribue justement à cultiver notre environnement notre milieu et agit dessus mais ce qui fait à chaque fois à mon avis ses actions c'est la question technique enfin il y a une question de la technique en arrière-plan qui est parfois un peu oubliée mais qui à mon avis est déterminante c'est-à-dire qu'on doit avoir une réflexion très poussée justement sur les éléments de la technique pour voir en quoi il peut y avoir un déplacement de cette notion de paysage la notion de paysage se déplace avec l'évolution de la technique donc à mon avis il faut y être assez attentif c'est une question importante très bien bien écoutez est-ce qu'il y a des questions dans la salle à nos trois intervenants ou à un des trois ou à qui vous voulez moi je suis en paysage avec l'architecture et actuellement je fais un début d'études de thèse sur la ville du futur en fait et je voulais savoir qu'est-ce que vous avez comme image de la ville du futur vous qui êtes cinéaste ou un peu dans le milieu du design etc et je pense que ça influence beaucoup notre manière de voir en tout cas ou d'anticiper le futur ouais alors un super je vais répondre vite super architecte il n'y a rien mais tout à l'heure on a oublié de citer un film c'est Dark City d'Escroias je crois que la ville du futur ce sera des bâtiments qui s'adaptent aux hommes qui sont modulables dynamiques élastiques enfin j'en sais rien mais qui s'adaptent et qui ne contraignent plus les trajectoires humaines quoi enfin c'est ce que j'imagine des manches moi j'ai toujours tendance à penser que à chaque fois qu'on essaie de penser le futur on se plante littéralement et donc tous les films justement de fiction sur l'avenir des cités passent à côté des choses et par exemple Planète Intervis c'est un film des années 50 américain qui imagine la vie sur notre planète avec un robot etc quand on le regarde aujourd'hui on est mort de rire parce que ça se passe en 2000 1 ou 2 je ne sais plus mais c'est vraiment très résident donc c'est moi j'adore l'architecture spéculative qui spécule mais j'aime quand les architectes sont conscients que leur spéculation n'est absolument pas prémonitoire enfin que ça ne prédit rien de ce que sera notre futur et que c'est un pur plaisir de réflexion sur ce qui est notre présent en fait en réalité toute spéculation c'est toujours une spéculation à partir de ce qu'on a autour de nous et dans Planète Interdite le commandant chef du vaisseau spatial qui est capable d'aller à l'autre bout il a un petit microphone mais qui est relié avec un fil à son pantalon parce qu'à cette époque là le sans fil on est incapable d'y penser donc c'est toujours très drôle de s'apercevoir comment cet effet de spéculation et le miroir c'est d'abord le miroir en notre présent je crois qu'il y a un film remarqué pareil qui s'est peut-être trompé mais qui montre ce qu'il imagine la ville du futur et pas dans des conditions très réjouissantes c'est Blade Runner Blade Runner c'est un film et son rien pour ça pour montrer la façon d'ailleurs dont on se dépasse c'est plus sur les déplacements les véhicules qui se déplacent bon après ça reste de la science-fiction mais ça montre quand même aussi j'allais dire une inquiétude par rapport ça qui est vrai sur la surpopulation dans les livres ça montre à Los Angeles ce qui est par rapport à la technique souvent les films l'angoisse la tombe derrière c'est la technique quand je sois c'est la technique au sens large mais enfin Blade Runner c'est un bon exemple parce que je pense que en fait ce qui est intéressant dans la vie du futur ou cette thématique un peu spéculative comme ça c'est ce qu'il y a chez les écrivains de science-fiction chez Philippe Caddy ce qui est intéressant c'est que les univers sont des univers parallèles en fait c'est pas la question de l'univers qui va venir c'est pas l'univers futur c'est un autre univers une autre dimension des synchronismes en fait ce serait des mondes qui seraient présents en même temps que le nôtre ailleurs dans notre endroit et c'est ça que je trouve alors ce qui est intéressant j'ai vu quelque part que Ridley Scott et Harrison Ford préparaient une suite de Blade Runner donc je ne sais pas ce que ça va donner mais bon c'est vrai que j'ai créé encore 2019 il y a peut-être un film moi ce que j'aime bien dans les films comme ça spéculatifs c'est aussi les dessins animés en fait parce que dans le film d'animation il y a eu beaucoup de choses aussi qui sont intéressantes on n'a pas parlé avant mais je pense à Ghost in the Shell il va y avoir une version filmée qui va sortir l'année prochaine mais le film d'animation de Mamoru Oshii qui est à partir du manga c'est vraiment un film qui est extraordinaire sur la ville et qui du coup donne le trou qui est extrêmement inspirant sur cette idée de la ville pas du futur mais peut-être la ville cyberville une autre question ah pardon non non allez-y allez-y oui sur le futur je suis tout à fait d'accord c'est bon c'est toujours casse-gueule de penser le futur moi ce que je constate parce que j'ai pas mal voyagé et arpenté des villes sur presque tous les continents et en fait ce que j'observe c'est qu'il y a une perte d'identité c'est-à-dire que cette notion qu'un architecte je crois qu'il s'appellerait une coulasse prône de cette notion de la ville générique en fait pour moi c'est catastrophique et vraiment je me perçois que les villes perdent de plus en plus leur identité leur identité en termes d'espace et aussi en termes de temps parce que moi avant tout en tant que vidéaste ce qui m'intéresse c'est la question du temps c'est qu'autre chose quand on filme c'est le temps qu'on enregistre et qu'on monte ensuite et ce que je m'aperçois c'est que il y a encore au milieu jusque dans les années 80 par exemple quand on voyait ne serait-ce qu'un qu'on se promenait dans les villes indiennes ou qu'on regardait un film de Satifitré par exemple on avait une expérience du temps qui était particulière extrêmement étirée quand on regardait un film américain on n'était pas du tout dans le même rapport au temps à l'heure actuelle le temps est partout pareil voilà et moi j'ai cofondé une association de vidéos de diffusion de films d'artistes de vidéos d'artistes pendant 10 ans et je me suis aperçu au bout d'un moment que véritablement on était capable même maintenant quand on regarde les films on est capable on n'est plus capable de savoir dans quel pays a été fait le film parce que le rapport au temps et la narration est exactement le même si vous regardez un film japonais ou un film américain un film italien ou un film français le temps est le même alors pour moi le temps c'est la culture et ça je trouve que c'est ça qui et c'est ça qui me déprimait énormément la seule fois où j'étais déprimé quand je voyais c'était quand je voyageais c'est vraiment à Dubaï parce que vous êtes nulle part en fait voilà vous êtes dans une espèce de no man's land où on mange une espèce de nourriture internationale qui n'a plus aucune on est nulle part en fait et moi je me ressourçais lorsque je retournais dans le quartier ouvrier où là j'étais en Inde au Pakistan c'est écrit en Inde au Pakistan je mangeais je savais où j'étais et quand je francissais le bras de mer pour arriver dans la partie dite post-moderne je ne savais plus où j'étais voilà et ce que je constate c'est que de plus en plus les villes sont comme ça donc s'il y a une ville du futur ou si on doit penser la ville du futur c'est vraiment ramener de la culture dans les villes quoi et ne plus reproduire l'espèce d'archétype fascinant que l'on reproduit partout et notamment au niveau du paysage parce que vous êtes dans le paysage c'est le travail du paysagiste mais après j'ai le sentiment qu'il y a quand même une influence assez importante des films mais dans l'imaginaire collectif pas dans le métier c'est vrai que paysagiste on est conscient de ces enjeux là et que ce n'est pas être une ville propre et saine et que chaque ville a son identité propre et sa manière de s'être construit et on se passe là-dessus pour construire le futur mais j'ai le sentiment quand même que ces images sont assez importantes dans l'imaginaire collectif et que ça influence sur notre manière de se projeter puisque l'humain se projette toujours indépendamment de sa volonté ça dépend quels films on regarde et ça dépend pour dire le film non enfin pour répondre à ce que vous venez de dire peut-être ce qui est intéressant c'est que le cinéma a aussi été parfois exploité un peu à son insu pour préparer les consciences c'est-à-dire par exemple aller sur la lune ça a l'air d'être d'abord un exploit scientifique mais c'est d'abord un exploit fictionnel et cinématographique from immonde de Freestang c'était clairement des moyens qui étaient mis à disposition pour frapper les esprits sur la possibilité d'envoyer un véhicule dans l'espace et il y a eu comme ça des tas de choses qui sont passées le premier opération c'est un scientifique qui s'appelle David Kirby qui a travaillé là-dessus sur la notion de prototype diégétique il montre qu'en fait le cinéma est utilisé parfois par la recherche scientifique pour préparer les esprits à des cultures qui n'ont pas encore par exemple la première grève du coeur elle a été filmée d'abord dans Très Chaul d'un film américain en 1981 c'était pas encore possible médicalement c'était pas encore fait mais ça a été filmé avec le médecin qui allait pratiquer l'année suivante l'opération pour permettre aux gens de s'acclimater déjà à l'idée qu'on pouvait effectivement vivre avec un coeur artificiel donc oui dans votre travail je pense sur les notions de futur ce qui est intéressant c'est de voir aussi tous ces enjeux de conditionnement social qui passent évidemment par des médias de grande diffusion comme peuvent l'être et films grand public notamment il y a des questions de ce type après juste sur le futur parce que j'ai travaillé un peu sur cette question là dans ma thèse en abordant la question de la fiction et ce qui m'avait intéressé c'était de voir que cette notion de futur elle est justement elle est très spatialisée c'est à dire on l'imagine sur un axe temporel toujours rapport passé présent futur mais le futur est spatialisé et j'ai par exemple découvert que les langues en fait les langues n'abordent pas le futur de la même façon et en Amérique du Sud il y a une tribu des Aïmaras par exemple pour qui le futur quand ils doivent montrer le futur ils font comme ça ils le montrent derrière c'est le seul pour pratiquement toutes les autres cultures quand ils parlent du futur on se projette vers l'avant mais ça veut dire que c'est presque physiquement incorporé cette idée que le futur est devant nous et pas derrière et donc peut-être la vie du futur serait d'essayer d'imaginer justement un regard inversé et il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là allez peut-être une deuxième et dernière question s'il y en a une s'il n'y en a pas attention à être jugé moi j'ai une question vis-à-vis de la projection qui a été organisée à l'Utopia juste avant qu'ils aient partie donc du cycle pour revenir donc sur ce film voyage autour de la ligne Christian vous parliez de la question de l'identité des villes aussi de la question de la méthode de la démarche quand on filme et qu'est-ce que vous avez pensé du coup de la méthode de Ila, Beka et Louise Lemoyne qui ont travaillé pendant une semaine pour produire ce film et du coup quelle est l'interprétation qui ressort de cet espace public qu'est la boucle des quais que personnellement moi j'ai vu d'une manière complètement différente en étant bordelaise en la parcourant de plein de manières différentes enfin de plein de manières enfin de plein avec plein de modes de transport différents d'où votre avis en tant que spécialiste et votre regard sur ce film c'est très juste ce que vous dites c'est-à-dire que ce que vous venez de dire et pour moi le fondement de mon rapport au monde c'est-à-dire que le réel n'existe pas c'est une position peut-être un peu particulière qui peut choquer mais le réel dans son sens collectif il n'existe pas parce que en fait le paysage puisque c'est la thématique c'est une hybridation c'est un entrelaçage entre ce que l'on voit et ce que l'on pense et c'est pour ça que je reviens là-dessus sur cette question de séparation de la fiction et de le documentaire je n'y crois absolument pas parce que d'ailleurs le cinéma des frères Lumières ne se pose pas cette question-là et la manière ce que vous venez de dire c'est-à-dire la manière dont on regarde Béka et Lemoyne et dont vous vous le voyez montre bien cette question que en fait la vision est faite c'est 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 Anne Coquelin qui a écrit qui est une philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle l'invention du paysage qui est absolument magnifique où elle dit justement que le paysage c'est en fait c'est une question de projection c'est quelque chose qui lit les plis de la mémoire de l'enfance du contexte culturel de notre psyché etc. et donc ce qui est intéressant justement c'est que le cinéma à l'heure actuelle est en train de notamment moi je pense est en train de laisser tomber cette question de l'objectif c'est-à-dire qu'on attend toujours du cinéma qui soit objectif notamment dans la question du documentaire alors pour moi le cinéma n'a jamais la représentation n'a jamais été objectif à partir du moment où l'on on est obligé de faire des choix le cinéma c'est quelqu'un qui fait des choix c'est quelqu'un qui porte un regard sur quelque chose ne serait-ce que dans le montage on est tout le temps en train de faire des choix à la fois dans le montage on n'a pas beaucoup parlé de montage mais c'est là que le cinéma se fait à la fois dans le cadre on vient sélectionner des choses et donc cette question du cette question du réel qui a été construit dans le rapport au cinéma parce qu'il était associé à des questions idéologiques et politiques en fait du 20ème siècle où il fallait très justement montrer que en fait les ouvriers étaient dans des conditions extrêmement difficiles ou les classes sociales ou etc donc on avait besoin de dire oui c'est vrai ça existe à l'heure actuelle les conditions sociales n'ont pas changé je vous rassure mais la question de la représentation s'aborde différemment et justement c'est extrêmement intéressant c'est que le film de Péka le moine met en place un processus qui est le processus de la découverte en fait ils arrivent ils circulent et adviennent ce qui advient et avec cette matière là ils font un film s'ils étaient venus un mois après ils auraient fait un autre film parce qu'ils auraient croisé d'autres types de personnes et c'est ça que je trouve intéressant parce que c'est exactement lorsque moi je fais une expérience il n'y a pas qu'une forme qui va sortir de l'expérience c'est des formes différentes avec des points de vue différents parce que je me suis aperçu qu'une image en fait n'a pas de sens en soi une image elle ne prend du sens qu'à partir du moment où on y colle une image avant et une image après mais ça c'est extrêmement essentiel et c'est à ce moment là que forcément il y a obligatoirement fiction et après je ne vous parle pas du rôle du spectateur qui lui aussi par rapport à l'état dans lequel il est par rapport à sa culture par rapport à tout ce que vous voulez qui va venir projeter quelque chose sur le film parce que pour qu'il y ait c'est ce que vous disiez pour qu'il y ait cinéma il faut qu'il y ait validation du spectateur le film de Tiga Berthoff L'homme à la caméra il commence c'est soi-disant un documentaire mais il commence par une salle de cinéma vide le rideau s'ouvre et l'image arrive donc d'entrée lui il vous dit dès 1928 il vous dit attention là on est dans l'image on est dans la représentation on n'est pas dans dans le réel voilà très bien écoutez j'ai entendu comme vous quelques petits bruits qui nous indiquent qu'il y a à boire et à grignoter après cette passionnante conférence en tout cas on va remercier les trois intervenants donc Christian Barani merci beaucoup votre soirée c'est consaclant Min Sous-titrage ST' 501